En 2008, Nostalgie à 20 ans, bon anniversaire ! Bonjour, c'est Jeanne Mas sur Radio Nostalgie. Hey Johnny, Johnny One Again, tu te souviens de ça ? Écoute, et puis Johnny, Johnny, serre-le vite dans ses bras. Dis-moi, tu te souviens ? Il faudra qu'on vous apprenne à faire le café ici. C'est vrai que quand on est né au Brésil... Ah bah oui, la bonne recette de café là-bas, c'est quand la cuillère flotte. Johnny One Again, invité exceptionnel sur Nostalgie et parce que ce soir il prend le pouvoir à bord de la légende. Johnny One Again is back again, baby ! Entre 20h et demi ! Je me réveille, moi, de se lever ce matin à une heure, que j'ai pas l'habitude. Oui, c'est pas évident, mais merci d'être là. Non, mais je tiens à dire quand même, parce que c'est pas humain. C'est incroyable, quoi. Il y a plein de gens pendant la journée. Oui, il y a plein de gens. Je peux te tutoyer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je t'aime bien, en plus il s'appelle Fernandez, et Fernandez pour moi ça fait déjà exotique. L'enfance de Johnny One Again, comment ça se passe au tout début ? Parce qu'on sait assez peu de choses sur tes parents, on sait que c'est un sujet que tu n'as pas envie d'aborder. Oui, non, cool, cool, cool. Tu étudies dans une école, j'espère ne pas écorcher le nom, mais tu me corriges si je dis une bêtise, au Instituto da Janela Scherde-Bacalaus, qui veut dire en français, c'est assez curieux, la fenêtre pleine de morue. Oui. Tu étais le seul garçon parmi 4000 filles. Oui, c'est vrai. C'est pas une légende, justement, parce que ça, ça a été le pire. Qu'est-ce que c'est que cette GW One One Again ? C'était une pointe de platine, il fallait mettre les plaques sur des platines, des tourne-disques qui tournaient, et il fallait des pointes très très résistantes pour les disques de jockey. Et alors j'ai planché là-dessus pendant des mois. Alors malheureusement, il y a un incendie qu'on suppose d'origine criminelle, qui a brûlé la formule de ce diamant d'exception. C'est un pisse, mais je préfère me dire que c'est un accident. Le flamboyant Johnny One Again. Johnny, où étiez-vous passé ? Johnny était toujours là, j'étais par-ci, j'étais par-là, j'ai été consulté beaucoup, j'étais dans l'ombre. Dernièrement, j'ai convaincu Donna d'en venir, elle a ressorti ses grandes robes. Donna Summer ? Oui, oui, tout à fait. Alors, on dit de vous que vous êtes le roi des années 80, vous avez marqué également les années 70 avec... Je l'ai toujours su, ce qui allait se passer, je l'ai toujours su. Trois mots pour définir Johnny, trois qualificatifs. Le beat, l'amusement, la sensualité. D'accord, Monsieur Johnny One Again. Johnny One Again ! Exactement, parlons un petit peu du cigare. Le cigare, c'est toute une histoire... Il faut foncer, il faut y aller, il faut y aller. Comment avez-vous rencontré Johnny ? Je pense qu'il est venu ici tout à fait par hasard. Et tu y es allé. Là, tu débarques à la Havane, et là, tu fais connaissance avec quelqu'un qui t'initie à un truc incroyable et qui depuis est devenu ton compagnon inséparable. Mon compagnon, mon vice, parce qu'il veut dire que c'est un vice. Oui, c'est un vice, c'est clair. C'est pas bon. Tu sais que c'est pas bon pour la santé. Oui, je sais, c'est pas bon pour la santé. Et puis, allez. Moi, j'ai rencontré la femme qui l'est tournée, cette vieille, Gabriel Marcia Marquez, qui était exceptionnelle. D'ailleurs, on a été, Johnny, recueillir quelques paroles sacrées, comme dirait l'autre, de celui qui te fournit en cigare ici à Bruxelles. Parce que dans chaque ville du monde, tu as ton fournisseur attitré. Il faut un spécialiste partout, un mec qui connaît vraiment le bâtard. En fait, ils viennent par bateau ou en règle générale par avion. Est-ce que vous pouvez me montrer où sont les fameux cigares de Johnny ? Il n'a été exécuté qu'à 2000 exemplaires, pour le monde entier. Pour le monde entier ? Ah, tout à fait. Donc, c'est vraiment spécialement pour lui, entre autres, qu'on a fait préparer ce genre de cigare. Parce que bon, il a déjà le format requis et qu'il se prête absolument bien aux personnages. En parlant avec lui, je ne savais absolument pas que c'était Insta, donc pas du tout. Et Johnny Walligan ! Oh putain, putain, putain !